Pendant deux jours, ils vont identifier les besoins spécifiques des écoles. L'objectif est d'élaborer des normes et des standards susceptibles d'être appliqués dans les établissements scolaires congolais. Ces documents, dont vous avez la charge de rédiger, permettront, entre autres, de promouvoir l'hygiène, prévenir la transmission des maladies digestives, telles que les gastro-entérides saisonnières, améliorer l'accès à une éducation de qualité et soutenir des interventions nationales et locales visant à mettre en place un accès équitable et durable à l'eau salubre, à des services d'assainissement de base dans nos écoles. Il s'agit maintenant d'une part de définir les normes et standards pour les ouvrages dans les écoles et d'autre part d'élaborer le module de formation des enseignants sur les questions de l'eau, d'assainissement et d'hygiène en milieu scolaire. Aux yeux de tous, l'atelier constitue une étape importante dans l'amélioration des conditions d'hygiène propices à l'apprentissage. Ainsi, la mise en place de normes et des standards clairs dans le domaine de l'eau, l'assainissement et l'hygiène en milieu scolaire visent à offrir aux élèves et aux enseignants un environnement sain. Sous-titrage Société Radio-Canada